Vous souhaitez changer rapidement l'aspect général de votre présentation ? Sachez que ceci est possible grâce aux thèmes proposés par PowerPoint 2010. Pour accéder à ces différents thèmes, nous allons nous rendre en haut et cliquer ici sur l'onglet création. Nous avons maintenant dans cet onglet les différents thèmes qui apparaissent. Vous voyez, les thèmes qui apparaissent ici sous forme de miniature. Quand vous laissez votre souris sur un thème, vous avez l'aperçu qui apparaît directement sur la diapositive active. Pour accéder à tous les thèmes proposés par ce logiciel de présentation, vous cliquez ici sur ce bouton-là. Vous allez alors avoir ce menu-ci qui va s'ouvrir, donc menu qui va vous afficher tous les thèmes disponibles. Vous avez ici différents thèmes prédéfinis que vous pouvez utiliser sans problème. Par exemple, je souhaite utiliser celui-ci. Je clique dessus et vous allez maintenant avoir ce thème qui va s'appliquer sur les différentes diapositives de votre présentation. Vous voyez par exemple ici, je clique sur la diapositive numéro 2. Il s'agit bien donc du même thème qui a été utilisé. Si je souhaite maintenant remodifier ce thème, je reclique ici sur ce bouton-là. Et de nouveau dans ce menu, je rechoisis le thème que je souhaite utiliser. Donc je vais maintenant ici descendre. Vous avez donc plus bas une deuxième catégorie, donc les thèmes office.com. Donc les thèmes qui sont présents sur ce site. Donc vous voyez par exemple, je souhaite utiliser celui-ci. Je clique donc dessus et vous avez donc le thème qui s'applique. Pour le remodifier, je reclique ici. Et je vais par exemple maintenant utiliser celui-ci. Je clique dessus et vous voyez donc toujours sur l'intégralité de Mediapositives, vous avez donc ce thème qui a été appliqué. Vous avez bien évidemment la possibilité de personnaliser le thème que vous êtes actuellement en train d'utiliser. Pour cela, vous allez vous rendre juste à droite et cliquer sur l'un ici de ces trois boutons. Donc si vous souhaitez modifier la couleur de votre thème, vous cliquez ici sur couleur. Et vous avez maintenant accès aux différents niveaux de couleurs qu'il est possible d'utiliser. Vous voyez ici les couleurs office, les couleurs nuances de gris, angles, etc. Donc toujours, vous n'avez juste qu'à laisser votre souris dessus pour afficher un aperçu de ces différentes couleurs. Je souhaite par exemple utiliser la couleur civile. Je clique donc dessus pour que cette couleur soit appliquée sur les différentes diapositives de ma présentation. Vous pouvez faire de même par exemple pour changer le thème de vos polices. En cliquant ici sur police, vous allez pouvoir choisir donc quel type de police vous souhaitez maintenant utiliser. Vous voyez ici toujours, vous laissez votre souris sur l'un des types pour en afficher l'aperçu. Par exemple celui-ci, je clique donc dessus. Et maintenant donc ce type de police a bien été appliqué sur mes différentes diapositives. Pour finir, si vous souhaitez de faire de même pour les effets, je clique maintenant sur effets. Et j'ai accès maintenant donc aux différents effets. Donc vous voyez ici les effets office, angles, capitaux, civils, etc. Donc ici je vais cliquer sur office comme ceci. Et vous pouvez voir ici par exemple, aucune modification n'a été apportée. Voilà, nous avons appris dans cette vidéo formation à modifier le thème de votre présentation. Merci.